le président de la république d'abord il sait en libérant Amoudou de la campagne est déjà un autre signal de sa volonté d'arriver à des élections libres transparentes et apaisées même voilà d'être en contact il l'a pas mal pris ah oui il l'a remercié le ministre des finances le ministre des affaires étrangères le premier ministre proposer au candidat c'est-à-dire que ce qu'on a fait c'est-à-dire que ce qu'on a fait parce que on a fait l'ambiance c'est-à-dire que le président a fait les décisions libérer nous on a fait le gouvernement mais on a fait le content de ce qu'on a fait c'est-à-dire que c'est dans une bonne ambiance c'est aussi la grandeur d'un homme qui se manifeste comme ça parce que il a préféré il n'y a pas eu de débat sur toutes ces questions il n'y a pas eu de débat il y a des juristes qui sont au conseil au conseil des ministres mais il n'y a pas eu ce débat il a dit la décision est prise respectons-la essayons de la mettre en oeuvre je stime que c'est là encore une preuve de grandeur l'État c'est une fierté nous nous avons nous avons nous avons sénégalais sénégalais ils n'ont pas eu de débat nous avons eu de débat l'Assemblée nationale le matin ils ne sont pas eu de députés ils n'ont pas eu de débat ils n'ont pas eu de débat ils ne mettent pas encore je n'y ain'te pas eu de débat aujourd'hui il y a un Sénégalais qui est devenu donc ce qui est bidé qu'il a fait sa sortie devrait revoir leur propos absolument Dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques semaines, le Sénégal se rendra compte de la hauteur et de la stature du président. En tout cas, je n'ai jamais vu un modèle aussi d'humilité et de tolérance. Et ce qui s'est passé aujourd'hui dans d'autres pays, ça aurait créé d'autres choses.